C'est quoi les défis que tu as rencontrés, les difficultés que tu as connues justement pour créer cette entreprise ? C'est une question qui est un peu tabou, mais j'aimerais bien comprendre moi, comment est-ce que toi, tu as procédé pour financer la création de ta entreprise ? Beaucoup m'ont dit, mais arrête ça, arrête de nous distraire, c'est des conneries, voilà, tu vas ouvrir des cybers. Quel est le conseil que vous, vous pouvez apporter à un jeune rêveur qui a l'intention d'avoir une entreprise, mais qui ne sait pas par où commencer ? Bienvenue sur Renaissance Congo, je m'appelle Jordi Ebinda, je suis rédacteur journaliste multimédia et je travaille pour un média indépendant qui s'appelle Renaissance Congo. Aujourd'hui, on reçoit donc M. Cyril Bokilo, administrateur général de BCASA, qui est d'ailleurs une société de communication et une imprimerie. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours professionnel avant justement de lancer ton imprimerie et ta société actuelle ? D'accord, alors j'étais éventuellement à Dakar où j'avais fini mon master depuis bien longtemps et j'étais en train de réfléchir dans quelle mesure je pourrais accompagner mon beau pays de Congo avec un plus en entrepreneuriat bien sûr parce qu'au Sénégal, j'ai été formé pour devenir un créateur d'opportunités, un créateur d'emplois plutôt que d'aller travailler comme les autres, dans le privé, dans le public. Pour chacun sa vocation, parce que s'il n'y a pas des gens qui travaillent dans le public ni dans le privé, éventuellement les choses ne marcheront pas dans le monde. Mais moi, la mienne était celle de créer de l'emploi, d'apporter des solutions. Parce que c'est bien de créer de l'emploi, il faut apporter de la solution, il faut être utile à la société. On ne crée pas une entreprise parce qu'on a besoin d'argent ou parce qu'on veut des titres. On crée une société parce qu'on est convaincu que nous avons une solution que les entreprises auraient besoin. Très bien. Voilà pourquoi j'ai créé ma société. L'histoire a débuté en 2019. Déjà, je rentre en 2018, fin 2018, 2019. Je lance la société et nous avons commencé avec des petits clients. Petit à petit, on avait des quincailleries, je me rappelle bien, c'était nos petits clients. Éventuellement, on n'avait pas un grand chiffre d'affaires, mais je me dis que c'est un début. On va y aller petit à petit jusqu'à ce que… Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui a un rapport avec ce que vous avez fait à l'école? Oui, dans beaucoup parce qu'à l'école j'ai fait, j'ai un master 2 en gestion de projet marketing et commerce international. D'accord. Je suis spécialiste des audits marketing. Ce que j'ai fait m'a permis d'avoir le niveau que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il fallait bâtir les stratégies marketing. Il y a le B2B, business to business, le B2C business to consumer, la prospection commerciale, qui d'ailleurs est très mal compris en Afrique. La prospection commerciale, c'est la mission d'un commerçant qui va à la rencontre d'un chef compétitrice. Pas pour parler de la société, mais pour parler des avantages de ses produits. D'accord. Et c'est par ce biais-là, les stratégies qu'on a mises en place. Si vous achetez un, on vous donne deux. Si vous faites 100 cartes de visite, on vous en donne par exemple 20. Si vous faites les chemises personnalisées, on vous en donne 10. Il y avait des petites stratégies autour, histoire de commencer à gagner d'abord. Parce qu'au début, il faut d'abord commencer à gagner les petits clients. On appelle ça la stratégie de la tête de pont. Comme je l'ai dit dans mon livre, Afrique prenant presque du succès. Oui. On va d'ailleurs en parler un peu plus tard. Et donc, j'ai commencé, j'ai segmenté le marché. J'ai fait ma micro et ma macro segmentation. J'ai eu des petits clients qui m'ont aidé à évoluer petit à petit, au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'étendre, à gagner beaucoup plus de clients. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que Business Communications for Africa, BCSA, a vraiment une part de marché dans notre très beau pays. En tout cas, vous avez bien gagné l'étendue du territoire. Oui, bon. Vous êtes principalement basé sur Brazzaville ou vous êtes aussi sur Pantlo ? Exactement. Alors nous, notre stratégie a été beaucoup plus centrée sur Brazzaville. Voilà pourquoi la majorité, sinon 98% de nos clients sont à Brazzaville et 2% à Pointe-Noire. Parce qu'on a, je pense, trois sociétés clients qui sont à Pointe-Noire. Voilà pourquoi, dans la stratégie d'expansion, nous allons aller à Pointe-Noire. D'ici le mois prochain, nous allons inaugurer notre local et démarrer à Pointe-Noire. D'accord. Donc vous avez un projet d'extension. Exactement. Et jusqu'à Kinshasa. Jusqu'à Kinshasa. Oui. Pourquoi ? Parce que nous avons, j'ai en 2023, fin 2023, par le biais de BCA, financé notre première usine. D'accord. D'une fabrication, bon, manufacturée, je veux un peu écourter ce volet-là, parce que voilà. Et donc dans cette usine-là, qui est essentiellement basée à Pointe-Noire, qui est d'ailleurs en construction. D'accord. Et cette usine-là va créer plus d'emplois que BCA ne crée. Et en plus de ça, ça nous permet d'aller dans les sous-régions, nous permet d'aller aussi dans d'autres pays. Ok. Comme le Cameroun. Oui, étant dans un peu le marché, l'activité. Oui, parce que c'est un réel besoin. Ça fait partie des besoins physiologiques. Ok. Comme dans la pyramide de Maslow. C'est-à-dire physiologique. Abraham Maslow a dressé une pyramide sur cinq classes de besoins. D'accord. Nous avons les besoins physiologiques, nous avons les besoins de sécurité et ainsi de suite. D'accord. D'appartenance. Je rejoins mieux l'explication. Alors, les besoins physiologiques, ce sont les besoins que l'homme ne peut pas se passer. Si là, tu arrêtes de boire de l'eau, tu es mal barré. Tu ne peux pas faire un jour sans boire de l'eau. Tu ne peux pas faire un jour sans te laver quand même. Tu ne peux pas faire un jour sans te brosser les dents. Bon, il y en a qui le font. Tu peux pas faire un jour sans manger. Dans les besoins physiologiques, manger, boire, voilà. Tout ce qu'on fait. Et moi, l'usine approche le deuxième besoin. Le deuxième besoin, ce sont les besoins de sécurité où nous avons l'hygiène. Nous avons la santé. La santé. Et je ne connais personne qui ne peut pas utiliser les éléments hygiéniques. Tout à fait. C'est pour être propre. Parce que nous ne sommes pas dans la bourse, même dans la bourse. Les autochtones, ils vont se nettoyer dans l'eau. Ils ont besoin d'hygiène. Donc, l'eau devient un moyen. Effectivement. C'est pourquoi vous allez remarquer que les hommes les plus riches sont les commerçants. Ils sont les hommes d'affaires. Parce qu'ils ont compris, ils s'attaquent aux besoins de l'humain. D'accord. Mais ça s'attaque aux besoins de l'humain. Et en fait, ils répondent aux besoins de la société, quoi. Ils répondent aux besoins de la société. Il y a l'offre et la demande. Justement. Donc, eux, ils apportent l'offre et ils apportent l'offre pour satisfaire la demande. Exactement. Ce qui fait que la farine… Je pense que c'est aussi… c'est justement la quintessence de l'entrepreneuriat. Justement, c'est de trouver là où ça ne va pas et d'apporter une solution. Et quand tu auras compris ça et quand tout le monde aura compris ça, je pense que ça va créer des tueurs. Ça va créer des tueurs. Pourquoi il va se dire, bon, pourquoi je vais perdre mon temps à aller dépenser 10-15 millions à avoir acheté des habits plutôt que de faire des plantations ou bien de produire du foufou, du manioc ? Très bien. Parce qu'on ne regarde pas seulement ce qu'on produit. Je vois des gens parler d'agriculture. C'est très bien. Mais on ne peut pas parler aujourd'hui au XXIe siècle de l'agriculture sans pourtant parler de consommation. Exactement. Vous faites l'élevage. Ok. C'est bien. Mais est-ce que vous avez mis à côté une mini-usine pour transformer ces produits-là ? C'est bien. C'est bien beau. Vous allez vendre dans les... Comment on appelle ça ? Les champs froides et tout ce qui va avec. Mais si vous transformez, ça vous produit, sortiront même de votre pays. Du pays, effectivement. Voilà. Donc, il y a, par exemple, quelqu'un qui fait produits, plantes du manioc. Oui. Mais dans savant que le manioc, il y a beaucoup de richesses. Non seulement il y a la farine de manioc, mais il y a aussi l'amidon. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Et même le caca des animaux, quand on élève, peuvent permettre de créer des ingrédients. Ils peuvent permettre le bétail. Moi, je savais que c'était juste le fumier. On pouvait faire du fumier, justement, avec ce qu'on pouvait... Mais justement, votre entreprise existe depuis combien de temps ? Je suis bien curieux de savoir. 2019. Oui. Donc, à ce jour, on a à peu près plus de 5 ans déjà. Plus de 5 ans, oui, effectivement. Vous avez mentionné, en parlant de ça, des livres, justement, que vous avez écrits. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire concernant tout ce que vous avez écrit ? Oui. Alors, j'ai écrit beaucoup sur l'Afrique. Mon livre, le premier que j'ai écrit sur l'Afrique, c'est Afripreneur, 13 clés du succès. Donc, il y a même ce concept-là, Afripreneur. Afripreneur. Non, des Africains entrepreneurs. D'accord. C'est Afripreneur. Ah oui, c'est un joli jeu de mots, ça. Oui. 13 clés du succès. Et j'ai écrit ce livre de cette sorte que chaque chapitre puisse donner des secrets palpables. Dans le sens où celui qui lit ce livre et qui est dans l'entreprenariat peut déjà voir s'il applique quelques éléments, il aura déjà un changement. Est-ce que vos livres sont disponibles aujourd'hui, par exemple, pour l'Amazon ? Sur Amazon, oui. Sur Amazon, oui. Le problème des Africains, c'est que nous n'aimons pas lire. C'est ça, malheureusement. Bon, c'est vrai. Mais je pense que tout part de l'éducation. On va essayer de se forcer à emmener les gens à faire beaucoup plus de lecture. Moi, l'éducation, c'est l'éducation même qui nous empêche d'avoir des entrepreneurs au même niveau que Dangote. Parce que ça, c'est vraiment difficile. Bon, déjà, Dangote, je dis très souvent qu'on ne va pas trop comparer. Pourquoi ? Parce que le Nigeria, c'est un pays déjà de plus de 90 millions d'habitants. Je ne sais combien d'habitants ils font. Alors que le Congo est un pays de 5 millions d'habitants. Donc, peu importe les efforts que vous allez fournir, vous n'aurez jamais le niveau de Dangote. Si vous ne vous étendez pas. C'est vrai. Encore, pour s'étendre, il faudrait jouer à des stratégies où les nationaux doivent avoir des avantages. Voilà, vous allez dans un pays où vous leur promettez, écoutez, moi, je donne de l'emploi à ce pays et je prends même un des vôtres, je le laisse diriger. D'accord. À Dubaï, je pense qu'ils ont dit même, si j'ai bande de moi, j'avais reçu un message comme ça, ils avaient à Boulissa, quelque chose comme ça, mais sinon, de base, quand tu viens investir à Dubaï, l'émirat... En fait, tu ne peux pas détenir, justement, une société. Il y a certains pays comme ça, effectivement, et je pense que c'est une politique, justement, qui protège l'économie du pays. Exactement. Voilà pourquoi j'avais écrit l'industrie prolifique contre la dépendance importante. Ça, c'est l'un de mes livres et c'est un livre assez... vraiment qui consentit. En lisant ça, je pense que les gens peuvent même réaliser le potentiel que nous avons en Afrique et ce que nous pouvons faire, nous devons protéger l'économie de notre pays. L'économie de notre pays. Je le dis pourquoi, je le dis parce que le citoyen lambda, par exemple, Cogolais ou Camerounais, dans son pays, crée des industries. Ça va créer beaucoup d'emplois. Donc, si on a cette culture des industries, ça va faire que... Pas dans Basaville. On cherche même, dans les villages, on crée des industries. Ça va vraiment créer de l'emploi, étant donné que nous ne sommes pas nombreux. Et ça va donner une autre culture. Ça va nous pousser à développer d'autres sens et ça va créer des multimilliardaires. C'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Plus les entreprises marchent, plus l'économie de l'État se porte bien. En effet. Parce que vous savez que le fisc, c'est le fisc parce qu'il y a des entreprises qui sont là. Oui. Si toutes les entreprises ferment, il n'y aura pas de census. Oui, effectivement. Il n'y aura pas d'impôts. Le commerce qui fait tourner pas mal de... Voilà. Parce que nous, en tant qu'entreprise, par exemple, nous sommes une SA. Nous payons un poste de la société. Il y a des impôts qu'on paye quasiment tous les deux mois, tous les mois. La Senses, on paye. Moi, je paye la Senses. On paye beaucoup de choses. Les devances, il y a beaucoup de choses que nous payons. Justement, en parlant de ça, moi, j'ai une question. Est-ce que dans la création de ton entreprise, qui a un peu plus de cinq ans d'existence aujourd'hui, c'est quoi les défis que tu as rencontrés, les difficultés que tu as connues justement pour créer cette entreprise ? Alors, j'aimerais avoir un peu la jeunesse de ton histoire. Et passer par quoi ? Eh bien, je n'ai pas eu vraiment des difficultés à la créer, parce qu'à la base, j'ai créé une SA. J'avais juste besoin de... On me demandait juste de... La création m'a coûté plus d'un million et quelques, et plus d'un million dans le compte. C'est juste ça. Et puis, les défis sont plutôt dans l'après-création. D'accord. Lesquels, par exemple ? Est-ce que tu peux partager avec nous, par exemple ? Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que tu peux nous en citer peut-être deux, trois comme ça ? Ok. Déjà, pour un premier temps, la difficulté pour les autres entreprises, tes prospects, de te faire confiance afin que tu puisses les convertir. D'accord. C'est très difficile. D'accord. Surtout que quand tu es nouveau, ils ont du mal à t'accorder justement cette confiance-là. Voilà. Et nous, on a subi ça. Voilà pourquoi on partait pour nous chercher les petites catégories. On peut avoir les cartes de visite qu'on faisait. Sans cartes de visite, on faisait peut-être à 5 000. Les petits petits trucs qu'on pouvait avoir. Je me rappelle, on est resté comme ça six mois sans même que je puisse toucher quelque chose. Ah oui. Aujourd'hui, il y a des gens dans la même temps. Tout à fait justement pour… parce qu'il me semble qu'à la création d'une entreprise, tu dois hypothéquer un peu plus de six mois de salaire. Tu travailles avec combien de gens à cette époque ? Et comment justement tu as fait pour t'occuper de ton personnel alors que tu vivais des moments difficiles ? Je n'ai pas commencé comme les autres. J'ai commencé au moins avec 15 personnes. 15 personnes ? 15 personnes. Il y avait des commerciaux, il y avait beaucoup plus de commerciaux. Je crois qu'il y avait 7 ou 8 commerciaux comme ça. Le reste, c'était des cousins. Il y avait Daryl, il y avait Michaud, il y avait Dimer, il y avait Lorna. Je les cite même comme ça. Donc au début, vous avez formé un petit clan de famille. Mais la rémunération ? Moi-même, je ne touchais quasiment rien. Ils touchaient les 20 000 par mois. On a commencé comme ça, il n'y avait pas d'argent. Il fallait bien se faire un chemin. Par contre, les commerciaux ne touchaient rien. S'ils emmènent un petit truc, c'est… Les pourcentages-là… En fait, ils étaient faits à la commission. À la commission, voilà. Ok. Ils avaient des pourcentages. Et ce n'est que vers 2021 qu'on a décollé, mais plus de vrai. D'accord. Oui, avec des chiffres d'affaires incroyables. Donc 2021, tu as vraiment réellement commencé à gagner le terrain. Oui. L'ascension totale ? L'ascension… Pas totale. L'ascension totale, on l'a eu en 2022. Fin 2022. 2022. Parce qu'on avait plus de partenaires. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 35 partenaires. Aujourd'hui, c'est qui ? Bon, je ne sais pas si tu as le droit de le dire, mais c'est qui ton plus grand client aujourd'hui ? Ah, ça, je voulais cacher ça parce que… Le monde, là… Tu ne vas pas révéler ça. Les gens allaient me chercher… Mais c'est des grands clients quand même. Mais j'ai une autre question aussi parce que c'est souvent dans le processus de création d'une entreprise, c'est très compliqué. Mais moi, ma question, c'est de savoir parce qu'aujourd'hui, au Congo, je sais que… Moi, j'ai déjà discuté avec beaucoup de gens, mais ces gens-là ont toujours du mal parce qu'ils disent que créer une entreprise au Congo, c'est trop difficile. Parce que non seulement, en fait, il y a toute une paperasse, il y a toute la démarche à suivre, mais il y a aussi le côté financement. Ok. Donc, moi, ma question… Alors, c'est une question qui a un peu de tabou, mais j'aimerais bien comprendre, moi, comment est-ce que toi, tu as procédé pour financer la création de ta entreprise ? Alors, c'est une très belle question. Je pense que la question, elle est… il faut la répondre avec beaucoup de joie, même si il faut le dire. Déjà, quand je… moi, je crée l'entreprise, j'en ai parlé à ma mère, simplement. Elle a toujours… Ah ! En fait, tu as eu une aile. Elle a pris toutes les économies qu'elle a mises sur moi. Pour t'accompagner ? Pour m'accompagner. Je me rappelle, je suis parti pour acheter les machines, c'était à Dubaï. C'était en 2019. C'est là où j'ai acheté la première machine. D'ailleurs, elle est même que l'écoupage de la garde, ils vont passer. C'est comme un trophée. Exactement. Je l'ai acheté et je suis allé comme ça, seulement avec cette machine-là. Juste une machine qui permet… Tu as commencé avec une machine ? Une seule machine. Et aujourd'hui, vous en avez combien ? Ah, beaucoup. 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 Un peu plus de 20. Vous allez voir ça. Bien sûr, on fera un tour dans tous les locaux. C'est vrai que là, il n'y a pas toutes les machines à cause de… On ne peut pas tout monter ici. Il y a là-bas la broderie, il y a le grand traceur, il y a la machine qui imprime des cartes bancaires, il y a pas mal de choses. Et aujourd'hui, nous sommes devenus vraiment plus grands et on peut éventuellement continuer à grandir parce que dans l'imprimerie, pour avoir une imprimerie complète, il faut avoir au moins une milliard de francs. D'accord. Parce qu'il y a tellement de machines, il y a tellement de spécialités, il y a tellement de… C'est vraiment très complexe. C'est très complexe. Si quelqu'un vous dit qu'il a toutes les machines en imprimerie, c'est un monteur. D'accord. C'est impossible. Donc, il n'y a pas… Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas une entreprise, une imprimerie qui a la même taille que la vôtre ? Non, il y en a même plus grande, s'il faut le dire en termes de… Il y en a, je vois, plus grande dans le sens où ils ont plus de machines. Ils ont plus de machines. C'est pas… Vous avez des sociétés… Moi, je peux avoir une seule, par exemple, un seul offset à la tête. Oui. Mais il y en a, ils en ont trois, quatre, la même machine. Ce qui fait potentiellement qu'ils ont plus de machines que moi par rapport à… D'accord. Il y en a. Il y en a qui ont plus de machines. Il y a aussi des machines que moi j'ai, que les gens n'ont pas. Ah. C'est ça qui fait ma spécialité. C'est ça le but. On voit des machines que les autres n'ont pas. Justement, oui. Des machines que tout le monde a là, il peut me dépasser avec ça. Mais il y a des machines que moi j'emmène, ils n'ont pas. C'est très intelligent. Et chaque fois qu'ils découvrent qu'il y a une voiture comme ça, ils vont et ils achèteront si je veux encore prendre ce qu'ils n'ont pas. Et ça ne terminera jamais. Justement, c'est qu'à chaque fois, si vous proposez justement, on va dire, quelque chose justement que vos concurrents n'ont pas, ça fait que vous gagnerez toujours de la clientèle. Exactement. Et surtout, je me dis, c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant parce que le plus grand défi aujourd'hui, vous savez qu'il y a deux ici chez nous. On a trois branches, trois secteurs qui favorisent, qui permettent de mieux grandir, de mieux travailler. Vous parlez bien de votre secteur d'activité. Le secteur d'activité, on a le côté production, le secteur technique où il y a éventuellement la production, l'impression et tout ce qui va avec. On a les moyens généraux où vous avez le supply chain management dans la logistique. C'est ça. Il faut stocker, il faut approvisionner, il faut acheter. D'accord. C'est notre quotidien. Et ensuite, vous avez les services commerciaux. Ok. Là où il y a les commerciaux qui doivent aller en prospection. Oui, qui doivent avoir des affaires, etc. Et puis, en moins, l'étape finale pour aller prendre des plus grands marchés. Parce que les commerciaux ont des limites. D'accord. Les commerciaux ne vont pas être le point de marché, par exemple, de 100 millions, de 200 millions. C'est très difficile. Parce que là, il faut aller vraiment au bout de la quête. Ok. Très bien. Ça, c'est super intéressant de savoir ça. Et justement, moi, j'avais une autre question qui m'arrive comme ça à l'esprit. C'est de savoir aujourd'hui, étant donné que vous, vous avez eu quelqu'un à vos côtés, justement, qui vous a accompagné pour pouvoir financer votre entreprise. Aujourd'hui, vous avez bien grandi. D'ailleurs, je suis très fier de voir votre entreprise qui est en tout cas un très joli cadre, etc. Mais quel est le conseil que vous pouvez apporter à un jeune qui est un jeune rêveur et à l'intention d'avoir une entreprise, mais qui ne sait pas par où commencer ? Et ce jeune-là, malheureusement, il n'a personne pour l'accompagner. Vous, dans votre calibre, en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, quel est le conseil que vous pouvez justement donner à ce type de personnes, donc à ces jeunes-là qui rêvent justement d'avoir une entreprise ? D'abord, premièrement, je dirais de ne pas écouter les autres. De ne pas écouter les autres. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne en toi, il faut aller jusqu'au bout. Parce que Dieu ne peut pas te mettre quelque chose que tu ne peux pas faire. Tout ce que Dieu met dans ta tête, ça veut dire que tu es capable de le faire. Ça, c'est le premier mot d'autre. De ne pas écouter les gens parce qu'ils vont te décourager. Combien même moins décourager ? Lors du début de l'activité. Beaucoup m'ont dit, mais arrête ça, arrête de nous distraire, c'est des conneries. Voilà, tu vas ouvrir des cybers, je ne sais quoi. Il y a la conjoncture, il n'y a pas les moyens, tout ça là. Ah oui. Tu veux montrer quoi ? Arrête de faire ça. Je fais face à beaucoup de dénigements. Voilà, va déposer ton dossier, tu vas travailler et tout ça. Et alors, moi, je rentre avec ma petite famille à l'époque. Elle me dit, moi, je ne vais pas écouter les gens. Moi, je suis convaincu que c'est une solution. Je me pose une question. Je me dis, bon, ok. Rétonception, devant le miroir. Est-ce qu'il n'y a pas les autres qui font la même chose que toi qui gagnes ? Si. Et là, tout de suite. Et là, tout de suite, c'est fini. C'est la seule question. Tu fais l'imprimerie, ok. Est-ce que les autres ne gagnent pas ? Ils ont des marchés de par-ci, par-là. C'est valable. Et une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, les sociétés de téléphonie mobile, les banques peuvent fonctionner sans support de communication ? C'est impossible. Et là, j'avais deux réponses. J'étais convaincu qu'il fallait aller jusqu'au bout et c'est une solution. Et une autre chose qui m'a motivé, c'est que je vais donner du emploi à mes cousins qui sont là, qui ne font rien. La plupart qui ont été diplômés. On va travailler ensemble. Exact. Aujourd'hui, les gens qui gagnaient dans les 20.000 sont à plus de 300.000. Waouh. Et ont des privilèges, des opportunités. Je veux faire faire. Voilà. Parce que le but même de BCA, c'est de faire en sorte que les gens qui travaillent ici puissent complexer même ceux qui vivent dehors. Waouh. Avoir des bons salaires, avoir des opportunités. Et même moi, mon plus grand rêve, c'est de voir tous mes agents dans mes carrosses. Voilà. En tout cas, c'est une fierté. C'est vraiment une fierté. Donc, vous, votre conseil serait donc de toujours croire en soi et de ne pas écouter les gens. De ne pas écouter les gens. Les gens vont vous dire que si tu investis au Congo, le fiscal a trop des problèmes. Mais il y a une réalité qu'on ne dit pas. Les entrepreneurs congolais, la plupart, quand ils commencent, ils pensent que l'argent qu'on donne des taxes, des TH, des taxes, la TVA, le centime additionnel, ils pensent que c'est à eux. Mais ce n'est pas à vous. C'est à l'État. Oui. Parce que forcément, si quelqu'un te paie la TVA, il va aller recouvrir cette même TVA. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent la TVA. Ils mangent la TVA. Et ce qui fait que ça crée des dettes au niveau des impôts. Et quand il y a contrôle, il y a redressement fiscal et boum, la société est fermée. C'est bon que le fisc, c'est bien ici au Congo. On a des taxes très élevées. Pour les entreprises. On a une CNCSK, des taux vraiment, on a beaucoup de taxes qu'on paye. Vraiment beaucoup de taxes qu'on paye. Justement, une autre question, excuse-moi de t'interrompre aussi, parce que là, on est un peu dans l'euphorie justement de toutes ces questions autour de la création d'entreprise. Est-ce que pour un jeune, un jeune qui débute, est-ce que pour créer une entreprise, est-ce qu'il bénéficie de certains avantages, par exemple, pour vous qui êtes déjà passé par là ? Bon, moi, je sais qu'à l'époque, il y avait la possibilité d'être exonéré pendant une année. De la taxe. De la taxe. De la taxe. Tout ce qui est fait. Après, je crois que la loi des finances avait changé. Mais bon, après, je me dis que si les impôts peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre le pourcentage qu'ils veulent, mais je ne pense pas que ça puisse réellement nuire à une entreprise. Je m'explique. Les impôts fonctionnent par rapport à ce que tu touches. Oui. Par rapport à ce que tu touches. En fonction de ton chiffre d'affaires. En fonction de ta forme juridique. Tu peux être un établissement. Tu ne vas pas payer comme une NSA, comme nous. Donc, ça dépend de ta forme juridique et des impôts. Je pense que malgré tout ce que les gens disent, peu importe comment les impôts font les choses, mais ce n'est pas seulement au Congo. C'est un peu partout dans le monde. Ici, on se perd des impôts. Mais ailleurs, en Amérique, aux États-Unis, dans d'autres pays, en Europe, il y a des gens particuliers qui paient même des impôts. Juste le fait de manger, dormir, rester là, tu paies tes impôts. Les maisons, tu paies des impôts. Tu paies plus d'impôts. Il y a plus d'impôts ailleurs qu'ici. Et ça m'étonne pourquoi les gens disent qu'au Congo, les impôts sont difficiles si tu veux créer l'entreprise. Ailleurs, c'est plus compliqué. Oui, par exemple, en France, après, c'est beaucoup plus de la vaporasse, mais il y a pas mal d'avantages justement pour t'accompagner dans le processus de création d'entreprise. Et d'ailleurs, il y a même des avantages pour t'aider à comprendre le processus de création d'entreprise. Ça, c'est plutôt pousser à dépenser plus quand tu auras acquis assez d'argent. Pourquoi les footballeurs qui gagnent, par exemple, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, paient beaucoup de taxes ? Dans ce boutique, eux, arrêtons d'accuser un peu l'Afrique, essayons de nous battre royalement. Il y a des impôts, il y a la Senses. Mais généralement, la Senses, c'est vrai, c'est à nos avantages parce que c'est la retraite. Quand tu iras à la retraite, tu vas reclamer ce que tu as versé. Il faut juste tenir. Bon, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le cadre, est-ce que le cadre aujourd'hui, il est bien ? On est dans un... Le climat au Congo, il est bon pour même pour les gens qui sont à l'étranger et qui veulent rentrer en Afrique pour investir, pour créer des entreprises, etc. Parce qu'étant donné que tu es déjà dans le domaine, tu es dans le secteur d'activité depuis près de 5 ans. Donc, tu as une très belle expérience et tu as une vision assez globale. justement, les gens qui vont certainement regarder la vidéo et qui ne sont peut-être pas au Congo et qui ont l'intention de rentrer. Quel est le message que toi, tu peux les renvoyer parce que... Rentrez. Rentrez parce que quand vous ne rentrez pas, ce sont les étrangers qui se font plus d'argent que vous n'imaginez. Le Congo est une terre d'opportunités avec beaucoup, beaucoup de choses à fournir. Beaucoup de secteurs sont encore verts. Justement. Des secteurs inexploités. Il y en a tellement. J'ai entendu quelqu'un dire un genre... Il y en a tellement. Au Congo, il y a tout à refaire. Le Congo, c'est une terre d'opportunités. On ne montre pas les gens pour dire que le climat des affaires au Congo est mauvais. Sinon, tous ces étrangers-là les fouillent au Congo. Ils ne le fouillent pas pourquoi. Mais est-ce qu'ils ne sont pas quelque part privilégiés ? Non. L'histoire des étrangers sont privilégiés. Ils ne peuvent les laisser par qui ? Par l'État ? Je ne pense pas. Ils sont privilégiés par nous-mêmes, les Congolais, à cause de leur couleur de peau. Parce que, je donne un exemple. Par exemple, une race blanche, par exemple. Quand on le voit faire une activité, ton frère congolais est en train de faire quelque chose. Mais tu vas aller chez la race blanche parce que... Tu vas préférer aller justement chez l'étranger que... C'est pas l'État. C'est le Congo. C'est le Congo. C'est le Congo. Voilà. Donc, on arrête d'accuser le pauvre État. Mais si vous montrez à l'État que vous êtes capable de faire des choses, je pense que l'État peut accompagner. C'est vrai que c'est juste l'opportunité maintenant d'atteindre l'État. C'est ça le problème. C'est sur ça qu'il faut travailler. La facilité de se faire accompagner par l'État, de soumettre des projets à l'État. C'est là où il faut travailler. Il y a des gens qui se blaignent aussi. Il y a des gens qui disent, je suis rentré, j'avais mon projet. J'ai présenté mon projet à un tel. Pour ne pas citer les noms. Mais malheureusement, j'ai pas eu gain de cause. Et après moi, mon projet, quelqu'un s'est servi de mon projet sans que je ne sois là. Alors, moi, le seul conseil que je donne aux gens, c'est vraiment de ne jamais emmener un projet où toi-même tu n'as rien commencé. Tu n'as pas commencé quelque chose. Parce qu'un projet, c'est un projet. Il faut intéresser généralement. Ça devient intéressant quand tu as déjà fait quelque chose. Tu dis que bon, ok, voici donc mon projet. Voici, j'ai déjà débuté. Regardez le potentiel. On fait par exemple 10 millions par mois. Et j'aimerais vraiment avoir de l'aide, votre aide, pour qu'on puisse passer de 10 à 100 millions. C'est ça. Un projet qui mérite d'être accompagné. Et c'est la réalité. Ça se fait aussi facilement. Je vous le dis. Je te dis comme ça. Je suis sur un projet de création d'une banque agricole, par exemple. Ça, c'est juste un projet. Ok. Mais moi-même dans ma tête, je suis conscient que ce projet ne verra jamais le jour si je n'apporte pas moi-même une certaine contribution. Ouais, en fait, si tu n'as pas d'apport. Mais c'est impossible. Donc, ça veut dire que mon fameux projet de banque agricole, si je ne fais rien, on peut même revenir en 2020. Et il serait toujours à l'étape du projet. Ça me fait juste plaisir de savoir que j'ai un projet comme ça. Et ce sont les projets que je garde pour que demain, demain, on ne sait jamais. Dans trois ans, si je suis multimilliardaire, je vais dire, ah, voici l'état. Il y a 2 milliards. Il y a 2 milliards. Il y a 2 milliards en réalité. Ça demande 30 milliards. Voilà. Mais déjà, ils vont voir, à ta volonté, tu as mis 2 milliards. 2 milliards, ce n'est pas rien. Et ils vont dire, oui, tu as fait quelque chose. 2 milliards, ce n'est pas 100 millions, ce n'est pas 200 millions. Tu as mis 2 milliards. L'état, nous, on va t'accompagner à hauteur, par exemple, de 15 milliards. Tu as déjà 17. Avec l'argent de l'état, tu vas avoir des fournisseurs de l'étranger, des partenaires qui viennent facilement te mettre avec la pomme de l'état. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Toi, tu as un projet, tu vas raconter tes projets. Tu n'as même pas commencé ton projet, tu vas les raconter toujours. Mais ils vont te voler ça. Non seulement, ils vont te voler ça. Ils vont faire ça encore plus fort. Ils vont avancer, ils vont chercher des experts. Ils vont l'embellir, etc. Oui, justement, c'est ça la chose que nous ne comprenons pas. Il faut savoir qu'on puisse commencer à comprendre, de manipuler certaines choses. Tout est là. On peut réussir. Mais c'est nous. On veut réussir. On veut réussir. Tout le monde veut réussir. Et aujourd'hui, tout le monde veut être riche directement. Il faut souffrir. Oui. En fait, il y a le passage vers le… C'est obligatoire. Il faut… Le passage dans le désert. Voilà. Il faut que tu passes dans le désert pour te souvenir. À un certain moment, quand tu t'assois comme ça, tu te dis, « Ah, moi, j'étais à la cité, j'étais pour son bruit. » Je viens de loin. Je viens de loin. Et c'est ça qui te pousse encore à te battre. À l'étape où je suis, je ne fais plus les choses parce que j'ai besoin d'argent. Je fais les choses parce que beaucoup de gens sont à ma charge. Beaucoup de gens comptent sur moi. Les emplois comptent sur moi. Il faut que je puisse continuer à aller de l'avant. Et c'est comme ça. Est-ce que tu as une anecdote que tu peux nous raconter ? Quelque chose, par exemple, qui t'a vraiment embêté, qui t'a même empêché de dormir la nuit, concernant ta société. Une difficulté ou un défi que tu as rencontré dans ton parcours, qui a fait que vraiment tu étais dans le mal. Voilà. Une anecdote comme ça. Ok. C'est que, en réalité, j'avais sur moi la position de gagner un marché, mais je n'avais pas les moyens de démarrer même les marchés là à 1%. Ce qui faisait qu'il fallait d'abord investir toi-même, après de gagner un très grand marché. Donc, je n'ai pas dormi, je n'ai pas eu sommeil. Qui va t'aider ? Qui va te mettre, t'approvisionner ce que tu veux ? En fait, tu avais besoin de capital. C'est-à-dire que j'avais absolument tout. J'avais maintenant besoin d'argent. Mais je ne pouvais pas aussi avoir la confiance des banques parce que, éventuellement, je n'étais pas déjà quelque chose à cette époque.